Alors aujourd'hui il est temps de parler des derniers Jedi, Tavors, épisode 8. Alors le film je l'ai vu deux fois, il m'a fallu le voir deux fois pour pouvoir mieux le comprendre, mieux l'apprécier. Alors parce que la première fois que je l'ai vu j'avais un peu de mal. Parce qu'en fait j'ai besoin, parce que le problème avec ce film c'est qu'avec cette nouvelle trilogie, au delà de faire mon puriste univers étendu, comme tu peux voir là, j'ai bien compris que Disney va tout supprimer pour créer plus de liberté artistique, soit disant, et pour pouvoir nous raconter autre chose. C'est ce qu'ils ont dit. Sauf que ce qu'ils racontent, c'est la trilogie originale. Il n'y a pas... Moi j'ai besoin de contexte, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans la galaxie. Parce que quand tu... Dans la trilogie originale, il n'y avait pas trop de contexte, il y avait les gentils, donc les méchants. Mais c'est sous... En sous-texte, on comprend que la lance rebelle, elle veut restaurer la république en combattant l'empire qui a remplacé la république, l'ancienne république. Dans la trilogie, bien que tout le monde la critique, parce que... Moi aussi je vais critiquer la trilogie parce que les persos ne sont pas assez travaillés. Et Georges Lucas, il a... Privilégé l'histoire. Nous expliqué comment la république devient un empire. Mais dans cette trilogie, on ne comprend rien. C'est juste, le film il te dit, bon bah... C'est du Star Wars, c'est les gentils contre les méchants, alors ta gueule, contente-toi de ça. Alors à la fin du Retro Jedi, L'Alliance Rebelle, elle défonce l'Empire. Elle instaure une nouvelle république. Dans l'Empire de la Force, L'Alliance Rebelle, elle se fait défoncer en deux secondes. Tout ça pour faire un clin d'oeil à la planète Alderaan dans l'épisode 4. Après ils nous disent, On va faire de l'originalité, On va... Pour laisser plus de liberté artistique. Bah je l'attends, l'originalité. Je l'attends toujours, parce que là, le dernier Jedi, Bon c'est vrai, il y a un peu d'originalité. Ils ont changé un peu les règles. Mais il y a toujours le schéma... Parce que c'est pas un mauvais film. En un sens où c'est mieux que l'épisode 7. Parce que moi l'épisode 7, t'as pu voir dans mes vidéos, j'ai pas du tout aimé. Et là, ce film il reprend l'histoire de l'Empire Montre-Attaque. Dans le sens où c'est dans l'Empire Montre-Attaque, T'as des... Les rebelles... Qui s'enfuient de Hoth. Ils sont cachés sur Hoth. T'as l'Empire qui arrive. Et après ils sont obligés de fuir la planète Hoth. Tandis que là, ils prennent directement quand les rebelles s'enfuient de la planète. Avant que l'Empire... Enfin, l'Empire. La preuve, j'arrive pas... Le premier round, pour moi c'est l'Empire. Alors que... Preuve que c'est un pompage. Donc, au moment où la Résistance va s'enfuir, Le premier round arrive. Et maintenant ça, c'est l'Empire Montre-Attaque. Et tout le but du film, C'est l'Empire Qui essaie de rattraper le vaisseau rebelle. Pendant ce temps, t'as une sous-intrigue, Il y a Fyn et Rose Qui essaient de s'échapper Pour aller sur un... Parce qu'ils ont trouvé une idée Comme quoi on pouvait arrêter le vaisseau Qui peut les poursuivre dans l'hyperespace. Un truc qui sert complètement à rien. D'un truc de merde. Donc voilà. Mais tout ce film, J'ai l'impression de voir Pac-Man. Bon, j'agère un peu. L'intrigue, c'est pas que ça. Il y a aussi Ray qui est avec Luke Qui s'entraîne. Mais bon, pareil, ce truc-là, C'est l'Empire Montre-Attaque. C'est Luke et Yoda sur Nagoba. Et bon, là, ils ont changé. Parce que là, quand le film commence, Ray est déjà sur le... Sur la planète... Sur l'île, là. Je ne veux pas dire du tout le monde, là, la planète. En Irlande. Après, c'est en Irlande. Du coup... Ouais, elle s'entraîne. Et même les références, Les mots, pareil, C'est pour faire, Ouais, t'as vu, Notre film, il est cool. On fait comme l'Empire Montre-Attaque. On fait des petits clins d'œil, mais... Voilà. Et puis, il y a un autre truc Qui m'a dérangé dans le film, C'est... Le tout début. Quand... Le First Order... Le premier ordre, il arrive. Pour la Résistance. Il y a le vaisseau de... De Pau de la Morane qui arrive. Dans son X-Wing. Et puis, il commence à faire Des petites blagues, tout ça. Après, il fait des trucs de X-Wing, Des trucs de ouf. Bon, c'est joli, Esthétiquement, Mais j'arrive pas à le croire. J'ai l'impression de voir Une pub de joué, tu vois. Les vieilles pubs... De l'Action Fleet pour... Pour les X-Wing, là. Un truc du genre... Oh non, le McSwing, il est trop cool. Il fait des dérapages dans l'espace. Où est-ce que j'ai vu ? Alors, achète mes jouets ! Il y a aussi l'intrigue avec Finn et Rose. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que c'est de la merde, mais... C'est vraiment de la merde. Parce que... Quand l'intrigue, elle commence... Il y a une scène, mais... Cette scène, tu l'as déjà vue. T'as déjà vu dans les séries télé sur Disney XD... Les séries pour ados, genre Lizzie McGuire ou... Je sais plus, Jet Jackson, quoi, ou des trucs comme ça. Normalement, t'as deux geeks qui parlent. Ils ont besoin de trouver une solution. Ou même... Quand tu vois Cisco... Dans la série Flair Ressence... Quand tu vois Cisco et... Et la meuf, là... Kathleen Snow. Ils parlent et... Ils trouvent la réponse, parce que c'est des mecs super intelligents. Donc, ils terminent la phrase de l'hôte. Au moins, il y a une scène comme ça, tu fais... Ah, ils ont osé faire ça, quoi. Et puis, l'intrigue principale... Les gars, ils vont chercher... Un mec qui doit les aider pour... Pour infiltrer le vaisseau des méchants, là. D'ailleurs, le machin... Qu'ils doivent désactiver... Ça ressemble beaucoup au... Au truc derrière, la DeLorean de Dock. Dans Retour vers le futur. Une espèce de machin le carré avec... Trois trucs, là. Enfin bref. Alors, ils doivent trouver... Quelqu'un qui doit les aider. Sur une planète. Ils vont sur la planète. Et du coup, sur la planète... Ils voient le gars, ils sont en face de lui. Mais ils sont arrêtés. Ils vont en prison, parce qu'ils sont garés sur une plage. Du coup... En prison, ils trouvent quelqu'un d'autre. C'est même pas le bon personnage. C'est Benicio Del Toro. Et ces mecs, ils les aident à infiltrer le vaisseau qu'ils doivent faire, tout ça. Il y a d'un minute, mais ils se font prendre. Ils sont capturés. Le gars, il vend les plans... Mais à quoi elle sert cette intrigue ? Elle sert juste à dire... Oui, euh... Tous nos héros, ils sont en danger sur le vaisseau. Le vaisseau de Snoke. Ils sont tous quasiment sur le vaisseau de Snoke. Il y a Rey qui arrive sur le vaisseau de Snoke aussi pour... Pour se combattre contre Killer Rain. Il y a Finn et Rose qui vont se faire exécuter par les Stormtroopers, parce que Phasma... Elle dit, tuez-les et tout ça. Et à ce moment-là, il y a le... Il y a le vaisseau de... L'amiral Aldo. Qui est joué par la meuf dans le Jurassic Park. Je ne sais plus le nom de l'actrice. Avec les cheveux roses. Qui fonce dans le vaisseau, qui part en hyperspace et qui coupe le vaisseau en deux. Alors l'intrigue de Rose. De Rose et Finn. Tout ça, c'est pour dire... Oui, nos héros sont en danger sur le vaisseau de Snoke. Que va-t-il se passer ? Voilà. Donc, voilà, j'ai dit... Première impression que j'ai vu quand j'ai vu le film. Bon, je n'étais pas déçu parce qu'il y a... Enfin, je vais revenir plus tard. Parce que je ne peux pas dire que c'est un mauvais film. C'est un bon divertissement. Et ça apporte un changement en Star Wars. Mais il y a des trucs quand même... Est-ce que ça valait le coup de détruire les univers étendus pour ça, quoi ? Je ne crois pas. Donc, deuxième version du film. Quand je l'ai vu, j'ai essayé de le voir parce que je suis allé voir des gens qui ne connaissaient pas Star Wars du tout. Donc, je me suis mis dans la peau du genre... Allons voir le film comme si c'était... Comme si je ne connaissais pas l'univers étendu. Et je fais attraption de tous les contextes que j'ai besoin de savoir. Allons voir le film comme un film. Pour voir si je peux l'essayer de... L'intégrer à Star Wars. Et bien, ça marche. Parce que... Ce n'est pas mon Luke Skywalker que je vois. Mais cette version, elle a une version... Luc, il dit un truc à un moment... Parce que j'ai vu un cas sur... Sur Internet, il y a une critique qui a dit... Le gars, il va porter plainte. Contre Luc Asim et Disney. Comme quoi, ce n'est pas mon Luke Skywalker... Luke Skywalker qui doit raconter l'histoire... Des Jedi et tout ça, mais... Ouf... Putain... Faut qu'il se calme le gars, quoi. Moi aussi, je regrette le Luke Skywalker... Le mari de Mara Jade... Le super-héros Jedi... Qui a affronté l'Académie Jedi... Qui a affronté les Yuuzhan Vong... Qui s'est fait exiler par le gouvernement... De l'amiral Daïla... Avec son fils, il parcourt la galaxie... Pour... Pour apprendre plus sur la Force... Pour comprendre pourquoi son neveu Jassen... A basculer le Duc d'Obscure... Tout ça... Moi aussi, je kiffe ce héros... Mais là, on ouvre une autre version... Parce que, imagine... Luke, c'est le... L'héritier des Jedi... Et... Ce qu'il faut comprendre, c'est que... La Force, c'est une lourde responsabilité... Un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités... Comme dirait... Oncle Ben... Il faut pas s'engager à la lézère là-dedans... Et quand il dit... Ouais, les Jedi, au sommet de leur gloire... Enfin, un truc du genre... Au sommet de leur gloire... Dans leur arrogance... On laissait Dark Sidious... Tout détruire... Et c'est un maître Jedi... Qui est responsable... De la chute d'Anakin... C'est profond ce qu'il dit... C'est vrai en plus... Et dans ce sens là... C'est pour ça que le film il est bien... C'est pas que c'est pas un mauvais film... Il y a aussi la phrase de Yoda qui dit... Alors vraiment il dit un truc mais... Parce que quand il y a les livres qui sont cachés dans la... Dans la... Les livres de Jedi là... Les anciens ouvrages... Je sais pas quoi... Yoda il voit un éclair comme ça... Genre... C'est Odin tu vois... Bon ça aussi c'est un... Bon... L'éclair il s'abat sur les trucs... Il brûle tous les livres... Il dit un truc à... Lui qui fait... Mais qu'est-ce t'as fait ? C'est les ouvrages des anciens Jedi et tout ça... Ce truc ça m'a parlé parce qu'au moment il dit... T'as Yoda qui fait... Oui mais euh... Alors... Ces grimoires... C'est juste des grimoires... Tu les as tous lus ? Intéressants ils étaient n'est-ce pas ? Mais rien n'a pas besoin de ça... C'est pas un truc dans ce genre là tu vois... Ça veut dire que oui euh... Tout ça c'est juste des légendes... Mais faut... Faut passer à autre chose... Bah ça c'est clairement clin d'oeil à l'univers étendu pour les fans... Pour vous dire... On vous a pas oublié... Mais bon euh... Voilà... C'est vrai que ce film euh... Je veux pas dire que c'est un mauvais film... Bon ça c'était la deuxième euh... Lors de mon deuxième visionnage... Il y a aussi la scène euh... Avec euh... La scène de fin avec Luc... La scène finale... On sent que Mark Hamill il a voulu euh... Voilà il a intégré... Même si j'ai vu dans l'interview qu'il dit que... Il est pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont fait pour le film... Mais euh... La scène de fin euh... C'est Luc quoi... C'est pas comme la mort de Han Solo tu vois... La mort d'Han Solo euh... Episode 7 quoi... La merde... Mais là euh... La scène de Luc... Surtout quand il... La scène qu'il va dans la salle avec les gars... Il... Il parle un peu... Puis il va avoir euh... C'est 3 PO... Il fait un clin d'oeil tu vois... Et c'est au prelo lui... Maitre Luc ! Là on sent qu'il y avait quelque chose entre eux tu vois... Bah c'est Luc ce qui est au coeur quoi... C'est l'euro de Star Wars quoi... Donc on sent que... Puis surtout ces 3 PO... Je sais pas j'ai pas vu le film en 77 mais... Je l'ai revu en... En VHS... Comme beaucoup de... De mon âge... Et... On sent que entre Luc et ses 3 PO il y avait quelque chose tu vois... Il y avait... C'est pas comme Han Solo tu vois... Han Solo euh... Sauf un peu tu sais... Il a donc un respect pour ses 3 PO... Mais Luc y avait un peu de respect tu vois... Comme dans la scène euh... Quand euh... Quand il se fait attaquer par les Tusken dans l'objet dans le désert... Et... Il fait... Maître Luc... Laissez moi ici... Je ne sert... Je ne sert à rien... Oh mais non c'est 3 PO... Il dit pas n'importe quoi... Puis il prend puis ils vont chez Obi-Wan... Il dit que Han Solo euh... Tu sais il désactive... Ils ont rien à foutre tu vois... Ferme ta gueule boucle d'or... Et tout comme ça... Je sais plus ce qu'ils aura... Voilà... Ça m'a touché ce film un peu... Quelque part... Mais bon... Là c'était pour le deuxième vinage... Oh c'est un truc que faut que je revienne dessus... Parce que là... Ça va pas du tout là... A Disney la force c'est pas la magie hein... Faut arrêter de déconner là... Déjà dans euh... L'arrivée de la force euh... Ray elle fait des trucs de ouf... Juste parce qu'elle touche un sabre laser... Elle peut faire un pouvoir euh... Elle peut faire un pouvoir euh... Persuasion euh... Du coup euh... Je savais pas que euh... Princesse Leia euh... En fait euh... Princesse Leia euh... C'est pas la fille de euh... La fille de euh... La fille de Dark Vador en fait... En fait Leia euh... Elle vient de Krypton c'est ça ? C'est la fille de cachée de euh... Général Zod ou euh... De Kalel non c'est ça ? Non mais la meuf euh... Vous la mettiez dans l'espace euh... D'un seul coup elle se réveille euh... Elle fait du tout de ouf... Bon je veux bien que euh... Elle a du sang de Skywalker en elle mais... Pour euh... Pouvoir maîtriser la force euh... Faut un certain entraînement quoi... Peut-être que dans les nouveaux romans euh... Du nouveau canon que je n'ai pas lu... Elle a subi un entraînement de la part de Luke... Comme c'est le cas dans l'univers euh... Legend... Mais c'est pas montré dans le film... Et moi je me fie au film... Je me fie plus au... Nouveau roman là... Que vous essayez de me vendre là... C'est comme pour euh... Snoke... Le mec il sort nulle part... Bon j'ai vu les trucs hein... J'ai vu certains livres euh... C'est euh... Le machin officiel que vous avez sorti là... Avec les images tout ça... Pour vous expliquer euh... Que Snoke en fait c'est pas un site mais euh... C'est une autre branche du côté obscur de je sais pas quoi mais vous dites pas c'est quoi ? Tout ça c'est pour pouvoir vendre des livres... Quoi ? Moi j'en ai marre d'habille ! Mon tonton Luke il a voulu me tuer quand j'étais dans mon sommeil ! Parce qu'il a vu que j'avais du côté obscur à moi ! Je m'en fous et je m'habiller en noir ! Et j'ai porté un cax de moto ! C'est trop dark quoi ! Et Kylo Ren euh... On en parle aussi ou quoi ? Non parce que euh... Bon... La scène solo euh... C'est pas Ben Solo hein... Je sais que vous avez pompé dessus pour le faire mais ça ressemble pas du tout hein... Parce que même cette scène euh... Tu vois la scène de Luke euh... C'est à cause de Luke... Que... Que... Ben il vient euh... Kylo Ren euh... Ah l'histoire ! Tu me dis si tu la connais hein ! Un jour... Un maître Jedi... Enseigne à son padawan euh... Les oies de la force ! Ce padawan... Est corrompu par le côté obscur ! Ne pouvant se résoudre à le tuer... Le maître Jedi euh... Part en exil ! Des années plus tard... Le... Maître Jedi trouvera un... Un autre apprenti... Qui lui apprend les voies de la force ! Qui lui apprend les voies de la force ! L'apprenti lui demande euh... Comment ça s'est passé l'échec de son ancien apprenti ? Le maître Jedi euh... Déforme un peu la vérité ! Ensuite euh... L'apprenti euh... Le deuxième apprenti Jedi... Est confronté avec euh... L'ancien... Le sombre apprenti ! Le premier apprenti ! Il lui révèle une vérité... Comme quoi on lui avait un peu menti ! Sur ce qu'il s'est passé ! Sur ce qu'il s'est passé ! Bah... Ce truc là c'est le scénario principal de la première trilogie ! La trilogie originale ! Tu changes des persos... Tu changes des... Un peu le contexte... C'est exactement le même truc ! Alors me racontez pas que du genre euh... Quand je dis ça on me dit euh... Oui mais euh... T'es borné ! Disney ils ont des idées ! Ils ont pas d'idées ! Ils ont pas d'idées ! Ils pompent sur la trilogie originale parce que ça fait vendre ! C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête ! Depuis l'épisode 7 je sors ça mais personne ne me croit ! Voilà le résultat ! Donc voilà ! C'était mon avis sur euh... Star Wars Episode 8 euh... Les derniers Jedi ! Que je vous conseille d'aller voir pour vous faire votre idée ! Evidemment mon avis euh... On va dire que je suis un puriste de l'univers étendu ! Donc forcément euh... Ce que je vois c'est mal tout ça mais... Voilà ! Voilà ! Salut ! Salut !